Hey salut tous j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau guide et cette fois-ci ça sera Miss Fortune Comme d'habitude la première chose à savoir ça va être les runes Donc en ce moment ça joue beaucoup premier coup et attaque soutenue Donc premier coup ça va être plutôt l'état et attaque soutenue ça va être critique un peu comme d'habitude et lifesteal Ils nous proposent aussi tempo mortel mais c'est très peu joué Moi je vais plutôt partir sur un premier coup pour jouer un petit peu l'état et avoir des gros dégâts sur le air On commence directement par le passif de Miss Fortune Qui va lui permettre d'afficher plus de dégâts à une nouvelle cible Dès que vous allez attaquer une cible vous allez avoir une marque qui va se mettre Ça va vous dire quelle cible vous avez déjà attaqué juste avant Si vous voulez faire plus de dégâts grâce au passif vous allez devoir changer de cible Ça marche aussi sur les sbirent les monstres et un peu tout, même les tours Le deuxième passif va avoir un rapport avec le Z C'est à dire que lorsqu'on fera proc le corvoulage c'est à dire le passif On va réduire le délai du Z On va passer maintenant au Q, le Q va être comme une auto-attaque mais avec un rebond derrière La portée d'attaque est la même que les auto-attaques Mais on peut bien voir une zone derrière qui va rebondir s'il y a un ennemi Donc le rebond peut faire des coups critiques Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il sera critique si vous finissez par exemple un sbire Ou que vous tuez quelqu'un grâce au Q Passons maintenant au Z qui possède un passif et un actif Le passif sera donc après être passé 5 secondes sans se battre Va gagner un bonus de move speed Qui augmente après 5 secondes jusqu'à 75 Selon le niveau du sort ça va être plus ou moins Et donc l'actif dès qu'on va appuyer sur Z qu'est-ce qu'il va se passer ? On va avoir un bonus de vitesse d'attaque de 70% pendant 4 secondes Vous allez avoir un délai de 12 secondes dessus Mais comme on a dit tout à l'heure Dès lors qu'on va faire proc le passif On va réduire le délai de récupération Et pouvoir réenchaîner juste après Pour pouvoir maximiser le DPS On a maintenant le E comme on peut voir il a une plus grande portée Et peut taper en zone Bon je dis taper mais finalement il tape pas beaucoup Ça va être plutôt des dégâts AP Et va vous servir à ralentir les ennemis Il vous donne la vision Une vision simple donc les bush Si les mecs sont invisibles Bah ils resteront invisibles Et quand il fait un petit peu de dégâts Il y aura quand même la silhouette Donc c'est très rare mais on peut la jouer AP Mais c'est juste pour ralentir et POC avec son E Je vous rassure c'est pas le champion plus fort pour jouer AP Donc voilà à quoi ça ressemble Vous allez l'utiliser tout simplement pour ralentir vos ennemis Et on passe donc maintenant au R Le barrage de plomb Qui va vous permettre de faire de gros dégâts dans une grande zone Et à grande portée Tout cela sur 3 secondes Tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas bouger Sinon vous allez cancel votre ultime Donc cette ultime fait beaucoup de dégâts Et fait aussi plus de dégâts si vous avez des coups critiques Parfait pour le build critique Il n'y a que le E qui ne scale pas sur la dé Donc il y a besoin d'attaque pure Et pas magique ou d'attaque speed Donc sur MF on va plutôt build Que ce soit l'état même en critique que des dégâts On va pas aller chercher de l'attaque speed Maintenant comment utiliser ces sorts Quand les utiliser avec lesquels Tout simplement vous allez utiliser votre E pour ralentir vos ennemis Et ensuite vous allez pouvoir faire un Q Pour que ça touche plus facilement L'idée c'est de faire ricocher sur un sbire Et de voir à peu près la portée Bon ça faut avoir un petit peu d'entraînement et d'expérience Pour pouvoir le mettre à tous les coups Vous pouvez l'utiliser également pour farm Et essayer lorsque vous êtes en fight Ou bien pour push D'utiliser le Z le plus possible Évidemment en essayant de changer de cible Pour faire reset le délai de récupération Lorsque vous avez perdu votre passive du Z Parce que vous vous faites attaquer Vous allez récupérer 5 secondes plus tard Ce qui est peut-être un peu long Mais vous avez la possibilité d'appuyer tout simplement sur Z Et de le récupérer instantanément Si vous voulez savoir si vous avez le bonus Regardez juste au dessus de vos sorts Et donc maintenant comment utiliser l'ultime Tout simplement vous appuyez sur R dans une direction Et vous appuyez sur plus rien Vous pouvez potentiellement soin Ou utiliser d'autres sorts comme ceci Mais si vous bougez Vous allez cancel votre ultime Il est parfois très utile de le cancel Lorsqu'un assassin ou un adversaire essaye de vous toucher Donc l'idée c'est de bien utiliser l'ultime Et de ne pas l'utiliser n'importe quand Mais dans tous les cas Le plus important c'est d'utiliser son E avant Pour pouvoir ralentir vos ennemis Puis qu'il reste un maximum de temps dans votre R L'idée avec MF c'est quand même de toujours rester derrière sa team Et de pouvoir suivre n'importe quel CC Vous attendez que tous les assassins se soient montrés Que tous les sorts les plus dangereux soient partis Par exemple si il y a Malfit qui a un R Vous allez attendre que Malfit R ou bien rester loin Et dès que tout ça est parti Vous allez rester un petit peu avec votre team Et pouvoir mettre un ER sur le plus de gens possible Il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre avec le R C'est que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que sur les champions Mais aussi sur les waves par exemple Si vous voulez crash rapidement une wave Essayez de le faire plutôt sur des waves canon Puisque sur des waves normales Vous avez assez de push pour pouvoir le faire sans problème Mais ça arrive très fréquemment qu'une MF niveau 6 Va essayer de crash instantanément sa wave canon et de back Puisque elle va empêcher totalement l'ennemi de s'approcher de vous Et va prendre beaucoup de dégâts s'il essaye de vous conteste Maintenant avec le flash on peut pas faire grand chose J'ai l'habitude de toujours voir si on peut faire quelque chose avec le flash Bon avec le flash on peut flash ER au pire flash Q Mais techniquement on peut pas flasher un sort Si vous flashez pendant votre R ça va le cancel Et si vous essayez de changer la direction du rebond avec un flash Et bah ça ne va pas la changer Donc si vous voulez faire ça vous flashez avant Q Puisque le Q flashé ne marche pas On va donc passer maintenant au build Aux items que vous pouvez jouer Avec les runes premier coup ou même sans Vous allez jouer la lame spectre de Yomu Ou bien la dractar Donc létalité Vous allez pouvoir enchaîner sur des jambières de Berzaker Percepteur et de l'anti-tank Vous allez pouvoir prendre la rancune de Salda pour le ralentissement Et la salutation de Dominique également S'il n'y a pas de tank vous pouvez prendre la soif de sang Qui va être très très fort sur MF Mais si vous voulez faire un build full d'état Partez peut-être sur un manteau de la nuit Et un GA pour finir Comme je vous ai déjà dit on va pas prendre d'attaque speed avec MF Puisque le champion fait d'énormément de dégâts Et le Z vous permet d'avoir en plus des bonus d'attaque speed Vous pouvez reset vos autos avec le Q En faisant tout simplement auto-Q Et une auto-attaque Quasiment 3 autos du coup Puisque le Q fait légèrement plus de dégâts qu'une auto-attaque Et c'est pour ça qu'on joue attaque soutenue Puisque grâce au Q On peut procasser rapidement l'attaque soutenue Sur un build critique Vous allez chercher le tueur de Kraken Vos jambières La lame d'infini Soif de sang Ou Dominique Vous pouvez également prendre le Percepteur Vous prendre les deux Je vous conseille de toujours prendre un ange gardien En dernier item C'est vraiment très utile sur un ADC Puisque en lake La plupart des champions peuvent vous one-shot Le guide sur MF se termine ici C'est un des ADC les plus faciles à prendre en main Donc c'est pour ça qu'il prend un petit peu moins de temps J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Ciao ciao